Je suis Myriam Akediou, je suis comédienne. Donc j'ai participé au film Le Jeune Ahmed de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Cinebox J'ai commencé par faire du théâtre essentiellement et puis ça fait quelques années que je tourne plus. J'adore ça. Le souci d'authenticité, enfin je ne sais pas, c'est un travail qui me passionne particulièrement. Le fait qu'on ne puisse pas tricher du tout. Inès, c'est la prof d'Amed. Ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de trouver autre chose que simplement ce rapport de prof à élève. Il me semblait que pour arriver à croire que cette femme puisse s'engager comme ça pour aller secouer ce gosse, le chercher vraiment et le sortir de ce dans quoi il tombe, qu'il fallait quelque chose de plus fort en fait qu'un rapport de prof à élève. Et donc le boulot a été de créer une espèce de passif d'histoire avec ce gamin pour que ce soit plus nécessaire pour elle, plus vital de le sortir de là. Inès, c'est une femme comme moi. C'est une femme qui ne comprend pas que tout d'un coup un gamin à qui elle serrait la main une semaine avant lui dise non, je n'ai plus de contact avec les femmes, avec le choc que ça peut lui faire. La tristesse, la colère, l'incompréhension, on est là, on joue avec un enfant, on se touche et puis tout d'un coup ça se transforme. Il y a une porte en tout cas qui se ferme à un endroit. Voir cette espèce d'obstination destructrice, de le voir camper dans cette espèce de truc, ça crée un décalage, c'est choquant aussi ça. Il est très mystérieux dans le film. On ne donne pas beaucoup d'indices de pourquoi il en est là. On projette plein de choses et vraiment, moi, le sentiment que j'avais, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette tête d'enfant ? Cette question-là, elle est vertigineuse parce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose sur quoi s'appuyer. J'ai envie de dire, ils cherchent comme si c'était encore leur premier film. À la fois, je ne crois pas ça, mais ils essayent, ils essayent, ils essayent, ils se trompent. Ils ont l'intuition de ça, ils savent qu'il y a quelque chose à trouver. Alors, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé, ils ne s'arrêtent pas. C'est rare, ça, je crois, ce niveau d'exigence, de précision. Qu'est-ce qui arrive ? Du théâtre, un peu. On a créé, il y a deux ans, un spectacle qui s'appelle Moutouf, qui traite justement de la question de la double identité. En fait, on s'est rassemblés à cinq comédiens de pères marocains et de mères belges. Et on a décidé d'essayer de parler de cette espèce d'héritage double, traité de la question de l'identité. Comment on avait vécu ça et où on en était maintenant par rapport à ça ? C'est un spectacle avec Yasmina Douyeb, Monia Douyeb, Otman Moumen, Hakim Loukman et moi-même. Cinevox.